salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu c'est mon taqa et nous c'est une bassi ou une chaleur khadim manny djibbel kisolo ko n'yoo ying a khami moumou jib kishering chak sidi maktar khalif djib khamni yunyeb moni jité de yorsu niu kadu manny tekisolo ko itam ni yo yi diyem kinep ni ngakhamni yalen djabote tenu jog et touba des nek jisal bigane du tetisolo ko ni yo ying a khami mou jim kini représente kero dine yep yon eke sénégal de bote sousa ganao nek fi itam jisal sou nous tambelé dit limrek amana dina amlou nyu faï Je vous remercie. Je vous remercie 22 fois depuis que vous êtes installé que nous nous rencontrons soit dans vos bureaux, soit dans des cérémonies de cette nature. C'est toujours un moment, pour moi en tout cas, emprunt d'émotion pour tout le parcours commun que nous avons partagé au seul service de la République. D'abord, auprès du Premier ministre d'alors et ensuite auprès du Président de la République du Sénégal en ces instants. Monsieur Diagne-Atoumane, jamais, 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 je n'ai pensé qu'un jour arriverait, depuis le moment où Serigne Bambassamb et Serigne Madiangyaï m'ont amené et introduit auprès du daireur des étudiants morites, qu'un jour arriverait où je prendrai la parole d'ordre et pour le compte de tous ceux-là qui m'ont pris par la main, qui m'ont formé, qui m'ont initié au mouridisme et qui m'ont appris à être un musulman, un citoyen. Et je laissais toujours, jusqu'à mon dernier souffle, un mouride qui fait la dignité de ses confrères. Je voudrais profiter de cet instant pour m'incliner devant la mémoire de ceux-là avec lesquels nous avons fait les classes et qui nous ont quittés précocement. Je pense aussi à Ablai Ndiaye Lamiyati, je pense à Khadim Tcham, je pense à Bai Ndiaye, le meur de Bambassamb, je pense aussi à Mam Asgeï. Mam Asgeï qui, pendant plusieurs années, a fait Serigne Cheikh Abdoulahar sortir littéralement de ses gants, fracassant ses portes pour venir nous accueillir, qui à Touba, qui à Bel-El. Je pense aussi à ceux-là qui, je le disais tantôt, nous ont pris par la main et ont fait de nous, pour la plupart, en tout cas en ce qui me concerne, ce que je suis aujourd'hui. Serigne Salou Mboup restera dans ma mémoire pour l'éternité. Nous nous sommes retrouvés ici et aux Etats-Unis. Et il m'a aidé à manager et à piloter le Dairem Machmou Noreni que j'avais créé à Minneapolis. Je pense à Baba Karmay, je pense à Malikou Momboup, je pense à tant d'autres qui nous ont légué cet embryon du Daire des étudiants mouri de la section de Toulouse, que j'ai eu à animer de 1980 jusqu'à mon départ de Toulouse en 1986. Je pense à Al-Fagnay, je pense à... Ils sont légions, Tchernonnoï que j'ai rencontrés tout à l'heure, je pense à Amédian Doumbia. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez ressuscité en moi ce jour-ci et depuis quelques jours que je travaille avec Moutalassé et Youssou Diop. Je me retrouve trempé dans cette même atmosphère qui a prévalu en 1980 lorsque, dans votre résidence de la cité universitaire de Fass, nous faisions toutes les décorations, toutes les banderoles pour accueillir ce riche Abdelhat qui venait rendre visite à Ndiouba, Québec. C'est avec vous et sous les airs de ceux qui avaient une bien meilleure voix que nous avions appris à chanter Ce fut un moment historique pour les jeunes citadins que nous étions. Et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup qui aient pris la parole avant moi et qui étaient témoins de cette époque où d'un coup de tête magistral, je mettais à terre un poteau électrique. A tout, vous avez pris le flambeau et vous avez perpétué nos ardeurs. Si vous n'existiez pas, il aurait fallu que nous vous inventions. Vous avez su rester, vous avez su rester le perpétuateur d'ambitions multiples et variées qui sont nées dans nos cœurs et dans nos esprits, mais que vous avez pu porter dans vos bras avec de formidables jeunes qui pensent que le chemin sur lequel vous les avez mis, qui est celui de Serine Touba, celui du travail âpre, celui du travail érigé en culte rédempteur, celui de la science et du savoir, celui de la bonne attitude et du bon comportement tel qu'enseigné dans Nakhdoukara El-Aj, dans les autres du Sikhar, eh bien c'est ce chemin-là qui fait le citoyen de demain. Soyez-en mille fois. Je vous remercie. Je me souviens de ce jour où vous avez vidé votre chambre universitaire, les draps de lit, les livres, les habits, pantalons, chemises, cravates, jusqu'à la poussière de la chambre pour aller délivrer dans des mâles à Serine Abdelahad Mbaki. C'est comme si c'était hier, je me souviens du retour du bâton, mais un bâton bien doux et très agréable à la saveur de canne à sucre. D'autres mâles, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus riches dans leur contenu, vous ont été délivrés par Serine Maudouma Mounian. Que tous sois-en vivement remerciés. C'est d'ailleurs des étudiants mourides. On ne peut pas en parler sans parler de mort, le chauffeur, toujours prêt à nous amener à Touba. On ne peut pas en parler sans parler de Sonny Ibrafal, de Tcholomfal, qui était garçon de couloir et qui est devenu responsable plus tard au niveau du coude. On ne peut pas en parler sans parler de Damjaye, qui pendant cette époque était le détour du coude. On ne peut pas en parler sans parler de Baba Karmbaye, de Baba Karmbaye, de Alunbaye Djazbou, de Balagaye, de Omar Sal, de Yusuf Djot, de Yusuf Sakhou. Mais ils font légion et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je les retrouve. Mais surtout, et c'est par là que je vais terminer, je ne savais pas que nous serions un jour cela qui porterait non seulement contrariété, mais contradiction à cette sentence qui a accompagné le rapport attestant de la disparition de Serine Touba le 19 juillet 1927. Ce rapport disait qu'avec la mort d'Ahmadou Bamba, les velléités vénérées, vénérées, avec la disparition d'Ahmadou Bamba, vénérées comme un véritable prophète, s'estomperont les velléités de la secte mourine. Je puis vous assurer que nous avons vocation à leur porter contradiction. Ils n'ont pas réussi à amadouer Serine Touba, ils n'ont pas réussi à nous assimiler à la culture française, ils n'ont pas réussi à faire de nous des citoyens français aliénés par rapport à leur propre culture. Nous avons profondément appris la leur, mais nous avons su rester nous-mêmes. Je vous remercie. Applaudissements